Salut tout le monde, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler musique. En effet, ceux qui me suivent assidûment, qui sont abonnés à la chaîne, savent que j'adore les vinyles, et notamment les vinyles de jeux vidéo. Donc j'en ai pas mal, et aujourd'hui je vais vous en présenter un notamment. Pas n'importe lequel, en effet, je vais vous présenter le vinyle d'un jeu qui a été développé par Hideo Kojima avant que celui-ci soit célèbre avec son fameux opus Metal Gear Solid, sorti sur PlayStation 1. En effet, il y a deux jeux de Kojima qui sont sortis sur support Sega. Tout d'abord, le premier que je vais vous présenter aujourd'hui, il s'agit tout simplement de Snatcher, et ensuite de Polisnode qui est lui sorti sur Sega Saturn. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de Snatcher en détail, du vinyle, et ce sera juste après le générique. C'est parti ! Ah là là, regardez-moi cette cover, ce packaging de ouf ! En effet, on va d'abord commencer à parler du packaging avant de parler du son en lui-même. Donc comme vous pouvez le voir ici, c'est une très belle pièce d'art qui nous est ici proposée par la société Ship2Shore Phono Corporation. Donc vraiment très très cool. La cover, forcément, a une connotation très orientée Blade Runner, parce que c'est un peu justement l'univers du jeu. Il s'en inspire très fortement ainsi que de Terminator. Donc le côté cyberpunk et l'ambiance avec ses néons sur fond rouge sont l'oeuvre d'un artiste qui s'appelle Ian Wilding, et qui a notamment un super site internet que je vous mettrai en description, et je vous mettrai certainement là aussi quelques incrustations dans l'image, avec justement quelques covers qu'il a réalisés, pas forcément d'ailleurs pour des vinyles, mais pour d'autres choses également. Donc en parlant de la cover, justement, on y voit ce robot, que vous connaissez peut-être si vous êtes familier avec Metal Gear Solid 4, qui est tout simplement le robot Metal Gear Mark II. Et juste à côté, vous avez Gillian Seed, qui est le héros principal du jeu. On ressent bien la vibe et le côté histoire sombre de ce jeu. L'artiste a totalement compris l'essence même qui émane de l'oeuvre de Hideo Kojima dans cette cover, et elle met vraiment en avant, elle pète à l'oeil, toute personne qui passe devant et qui est un peu familier avec ce jeu-là. Il faut le savoir d'ailleurs qu'au niveau de ce jeu, c'est Kojima qui a vraiment voulu le créer, tout simplement car il était très frustré sur les deux premiers Metal Gear, notamment sur MSX, de ne pas avoir de liberté, on va dire, suffisante pour pouvoir exprimer tous les sentiments, tous les feelings qu'on peut avoir justement dans un jeu. et notamment ne pas avoir la main mise sur la partie narration. Et donc, notamment, évidemment aussi, sur la partie musicale. Et c'est de cela que découlait justement ce jeu, Snatcher ainsi que Police Note, dont on parlera un peu plus tard, comme je vous le disais en préambule, pour justement, eh bien, créer un jeu avec une ambiance totalement contrôlée par les idées d'Hideo Kojima, et bien sûr, une bande-son incroyable qui met ce jeu en valeur. Alors, prenons un peu en main, justement, ce vinyle. Donc, on a droit ici à un vinyle qu'on appelle à double insert, avec justement une magnifique illustration au milieu, avec le nom du jeu, et les différents protagonistes. Donc, vous avez bien entendu, donc, Gylian, le robot Metal Gear Mark II, Katarina, Random, Mika, Eri, etc. Et derrière, vous avez droit également à une superbe illustration du jeu. Toutes celles-ci sont fournies directement par Konami, et sont l'œuvre de Tomiyaru Kinoshita, qui a travaillé sur Snatcher, mais également sur Police Note, dont on parlera très prochainement. Le côté manga animé est vraiment bien ressenti, et personnellement, j'adhère totalement au style graphique. Par ailleurs, le carton est de vraiment très bonne qualité, et c'est la première fois que j'achète une release de Ship to Shore, et franchement, je ne suis pas déçu, la qualité est vraiment en rendez-vous. Donc, à l'arrière, comme je vous présentais tout à l'heure, on y voit donc Gylian, sa femme, Jamie, ainsi que Random. À l'intérieur, on a droit également, hop, à plusieurs petites choses. Je vais déballer ça tout de suite. Hop. Déjà, comme vous pouvez le voir, on a droit à un magnifique vinyle tout bleu, magnifique, transparent, translucide, vraiment très sympathique, avec un total de 33 pistes sur ces deux vinyles qui nous sont fournies. Hop, voici le deuxième. Vraiment très très cool. Et on a droit également à des petites lithographies, donc recto verso. Vraiment très sympathiques également, elles aussi. Concernant la musique, les pistes sont vraiment de très bonne qualité. En effet, on a eu droit ici à un extract de la musique directement sorti de la version Mega CD sur une Genesis modée afin de pouvoir avoir le son en stéréo et de qualité CD. Contrairement aux opus qui étaient sortis sur PC-88, MSX2 ainsi que PC-Engine, la version Mega CD a notamment eu ces musiques remasterisées et ça se ressent énormément. On est vraiment ici en présence d'une très très belle pièce. D'ailleurs, on n'est pas là pour faire une review du jeu, mais j'imagine que quelques-uns d'entre vous ne connaissent peut-être pas Snatcher. On va donc en parler très brièvement. En effet, le jeu, comme je le disais, est sorti d'abord sur PC-88, NEC, puis sur MSX au Japon, uniquement sur les deux premiers actes. Il a eu droit ensuite à une version PC-Engine CD qui est sortie, on va dire, quelques années après, où on a enfin pu voir la fin du jeu et enfin, on a eu droit à la version Mega CD qui est sortie aux Etats-Unis et également chez nous en Europe. C'est la seule version d'ailleurs qui a été localisée. Donc, c'est une sortie un petit peu particulière étant donné que c'est un jeu qui n'a pas très bien fonctionné. En effet, Snatcher est un jeu très très nippon. Tout simplement, c'est un visual novel où vous devez échanger avec beaucoup de personnes, poser des questions, trouver des énigmes. Il y a quelques phases de shoot dans la version Mega CD, mais ce n'est pas non plus la majorité du jeu. C'est surtout un jeu de discussion, de dialogue. Et clairement, je ne pense pas qu'aujourd'hui, enfin à l'époque en tout cas, même encore aujourd'hui, il y a énormément de publics férus de ce type de jeu. Pourtant, l'histoire est prenante et intéressante. Et c'est vraiment un jeu qui est, on va dire, toute la catescence du savoir-faire et de l'amour d'Hideo Kojima pour le cinéma. Et on y retrouvera notamment énormément de références. Alors, un peu moins sur la version Mega CD qui a été censurée parce qu'elle est sortie en Occident. Et donc, toutes les références cinématographiques ont été remplacées par des références de l'univers de Konami. Mais ça reste quand même plutôt qualitatif et plutôt cool. En effet, imaginez un jeu qui est un mix entre Blade Runner et Terminator. Vous fusionnez les deux et vous avez Snatcher. Moi, personnellement, je n'ai jamais fait le jeu. Je n'y ai jamais joué. Par contre, j'ai regardé un Let's Play il y a quelques années et le jeu m'avait vraiment plu. Le jeu n'est pas très long. D'ailleurs, si vous voulez regarder un Let's Play sur Internet, il faut compter entre 6 et 7 heures de jeu à peu près. Et on sent, comme je le disais tout à l'heure, toutes les inspirations de Kojima et son amour pour le cinéma. Notamment le cinéma américain. Donc vraiment, ça permet aussi de remettre dans le contexte d'autres jeux qui sont sortis derrière comme Metal Gear Solid ou tout simplement les Zones of the Ender. Voilà, c'est vraiment un jeu qui, pour tous les fans de Kojima, je pense, devrait au moins regarder un Let's Play pour se faire une idée de ce jeu et voir un petit peu d'où viennent toutes les inspirations du maître. Bon, on a beaucoup parlé du packaging, du jeu, on va parler maintenant un peu de musique quand même parce qu'on est un peu là pour ça. Donc parlons un peu de ce qu'il y a dans ces deux vinyles. Alors, on a droit ici à des pistes qui ont été composées par la in-house Konami Music Factory connue sous le nom de Konami Kuyasha Club et notamment par Masahiro Ika-Riko j'espère que j'ai bien prononcé qui a travaillé sur les musiques de Metal Gear Sonic 2 également de Sparker de Sunset Riders. Voilà, il a quelques petites choses, on va dire, à son actif. On va retrouver plusieurs types musicales dans ce vinyle. On va retrouver des musiques, on va dire, très urbaines avec des sirènes, avec des sons très très aigus, avec un côté électro très prononcé. Donc ça, c'est une ambiance vraiment très sympa. On va retrouver également de la musique un peu jazzy, très sympathique également. Je vous mets d'ailleurs un petit extrait pour que vous puissiez vous faire votre avis, notamment l'intro du jeu en mode jazzy, vraiment très très cool qui présente les différents crédits. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comme vous le constatez, la qualité est vraiment au rendez-vous. Là, je vous ai mis de la musique d'ailleurs extraite directement du vinyle pour vous faire une idée justement de ce que ça donne. Donc, il faut savoir, comme je le disais, que le jeu est sorti aussi sur d'autres supports, donc version MSX et notamment PC Engine CD, et que les musiques sont très différentes. Et justement, je voulais vous faire un peu comparer les différentes musiques, voir un peu déjà la tonalité. Alors, c'est beaucoup de remix sur la version Mega CD, mais au moins, ça vous donnera une idée vraiment de ce que ça donne sur une version et sur l'autre. Allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé ! Vraiment très sympa ! D'ailleurs, on a droit vraiment à une super sauce track et il faut savoir que il n'y a jamais eu d'OST sorti pour Snatcher auparavant, même au Japon, et donc c'est vraiment une première et c'est vraiment très cool d'avoir cela, enfin, à notre disposition plusieurs années après. Donc, les côtés jazzy qui est très entraînant, le côté un peu plus chill et orchestral que je vais vous faire écouter juste après, il y a vraiment de quoi plaire à tous les fans de musique et tous les mélomanes de l'univers, du jeu de vidéo et du maître Kojima. Il y a même quelques musiques un petit peu bizarres, dans les thèmes de Noël par exemple, mais ça ne prête pas trop à confusion parce que le reste est tellement excellent qu'elles passent crème au final. Allez, je vous présente quelques musiques qui, moi, m'ont vraiment plu sur ce vinyle. Et puis, on se retrouve très prochainement. Moi, je vous dis à très bientôt. Jouez bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Jouez bien. Jouez bien. Sous-titrage ST' 501 Jouez bien. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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